Générique Donc vous pouvez le savoir les frères, j'ai reçu un strike Pourquoi j'ai le smile ? Parce que j'ai encore pas mal de choses à vous expliquer Le strike a été enlevé Je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous expliquer ce qu'a été strike D'accord ? Donc tout simplement vous avez pu voir que j'avais fait il y a une semaine de ça Une vidéo sur Joule Et ce qui s'était passé au niveau de Joule Alors vous pouvez savoir quand même que je m'y connais un minimum sur Youtube Je réalisais plus de 810 vidéos Donc normalement quand on réalise 810 vidéos on s'y connait un tout petit peu Donc je sais ce qu'il faut pour faire des droits d'auteur Et je sais ce qu'il faut pour ne pas les faire Donc sur la vidéo de Joule vous avez pu le voir Je n'ai pas mis d'image de Joule Dans la miniature c'est une image qui était complètement floutée Ca a été pris avec un téléphone C'est une photo complètement amateur, dégueulasse Où on voit plein de gens sur scène mais on voit pas Joule Il n'y a pas eu de vidéo de Joule dans ma propre vidéo Et il n'y a pas eu de vocal de Joule dans ma vidéo Donc je n'avais pas compris pourquoi j'avais reçu un strike Et pourquoi il y avait eu un droit d'auteur sur celle là Donc tout simplement je décidais de contacter Youtube Je contacte Youtube et je leur dis j'ai reçu un strike Et je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas fait de droit d'auteur Youtube me répond en m'envoyant un mail et de contacter un autre mail Je contacte cet autre mail là qui ne me répond pas du tout Alors je décide tout simplement d'aller contacter mon partenaire Et de leur demander d'aller voir Youtube Et d'aller contester le strike qui a été fait sur ma chaîne Mon partenaire prend ma vidéo et conteste la chose on va dire Va voir Youtube Et mon partenaire il allait les voir dans l'écoute 14-15h Et le soir même à 2h du matin le strike avait été enlevé Alors ils avaient strike ma vidéo de Joule Je vous expliquais un tout petit peu ce qui s'est passé pour ma vidéo de Joule Donc j'ai sorti une vidéo de Joule pour expliquer un tout petit peu ce qui s'était passé Et cette vidéo avait vraiment touché on va dire les internautes Positivement et négativement Et il y avait énormément de commentaires dedans Bien sûr comme vous pouvez le savoir la vidéo a été remise sur la chaîne Mais j'ai bien sûr dû quand même changer le titre et la miniature Voilà ma partenaire elle m'a dit Même si il t'enlevait la vidéo Méfie-toi ne prends pas de risque Enlève la miniature et le titre La vidéo elle l'avait fait à peu près 179 000 vues en 5 jours Et elle faisait entre 15 000 et 20 000 vues par jour Elle avait fait vraiment une polémique cette vidéo Vraiment en tout cas les internautes avaient vraiment donné leur avis Positivement et négativement sur mon débat D'accord Jusqu'à là rien et vraiment quand je l'ai pris ce strike là J'étais dégoûté mais d'une force les frères Vous ne pouvez pas vous en rendre compte Je ne voulais plus rien faire ce jour là J'ai dit c'est bon j'arrête j'en ai marre J'ai dit à ma copine putain on fait rien On emmerde personne Je suis de mon côté Je fais rien on vient on me strike une vidéo Alors que tout va bien dessus J'avais la haine J'avais la haine Le tube m'avait enlevé 179 000 vues Et m'avait enlevé Enfin m'avait mis le strike tout simplement Donc je ne pouvais plus mettre de vidéos en non répertorié Mais je pouvais mettre que des vidéos en privé J'avais la mort les frères Parce que vous savez Ce n'est pas pour faire le pauvre Ou le mesquine ou quoi que ce soit Mais J'étais dégoûté parce que c'est quand même quelque chose Je travaille d'internet C'est mon gagne-pain Vous voyez ce que je veux dire C'est ce qui me permet de vivre aujourd'hui Et je ne vais pas faire non plus le mesquine A vous dire Ouais mais j'en vis moyennement Ouais mais si Non j'en vis très très bien Alhamdoulilah J'ai toujours été quelqu'un Qui a souhaité Le pire Même le Le plus fort Des bonheurs à chacun Et c'est ce qui me vaut aujourd'hui Ce bonheur de vous avoir Vous D'avoir cette chaîne youtube D'avoir ma copine à mes côtés Et d'avoir cette chaîne Que Que vous Estes nombreux à partager Que vous êtes nombreux A aimer Que vous êtes nombreux Tout simplement à commenter dedans Et c'est grâce à vous Que je vis ce Ce putain de rêve On dirait que je suis dans un rêve des fois Wallah Et c'est grâce à vous Que je vis d'internet Que je vis du jeu vidéo C'est quelque chose de magnifique à vivre Mais j'ai toujours souhaité du bonheur A ceux qui m'ont souhaité frère Toujours Et c'est pour ça Que ce bonheur de youtube M'est arrivé à moi frère Parce que je souhaite toujours Le bon pour les autres J'attaque jamais quelqu'un Facebook Twitter Youtube J'attaque jamais personne Je m'occupe jamais du cul des autres Jamais tu me verras tweeter A quelqu'un Ou clasher quelqu'un Jamais A part peut-être une fois Si quelqu'un m'attaque Je réponds S'il me prend la tête Au mauvais moment Je réponds Ça peut m'arriver de répondre Un petit connard Ou deux connards du net Ça peut m'arriver de leur répondre Mais sinon Jamais Au grand jamais Je n'attaque quelqu'un Gratuitement Sans qu'il ne m'ait rien fait Jamais je vais chercher quelqu'un Chacun fait ce qu'il veut sur youtube Chacun fait ce qu'il veut sur facebook Chacun fait ce qu'il veut sur twitter Jamais je vais faire ci C'est ça Non Si quelqu'un m'attaque Je serai peut-être là pour lui répondre Mais j'attaque jamais quelqu'un Je veux que chacun ait son propre bonheur Je veux que chacun vit sa vie Tranquillement Je veux que chacun fasse ses bails Mais j'emmerde personne Et je me suis dit Pourquoi Allah Il faut que ça m'arrive à moi Ce genre de choses là Pourquoi il faut que ça m'arrive à moi J'ai fait quoi Bref J'étais vénère Parce que c'est quand même mon gagne-pain C'est ce qui me permet de payer le loyer C'est ce qui me permet de payer l'électricité C'est ce qui me permet de tout faire Et j'en vis très très bien Et je vous le dis encore une fois de plus Je ne fais pas le mesquine Je ne vais pas faire Oh les gars j'en vis mal Non j'en vis bien Alhamdoulilah Certains peut-être peuvent vous dire Qu'ils en vivent mal Ils en vivent vraiment mal Mais d'autres peut-être vont vous dire J'en vis mal Mais ils en vivent très très bien Moi en tout cas Je n'ai pas un plaindre Loin de là Mais ce que j'ai à vous dire Tout simplement Je vais vous expliquer pourquoi Tout d'abord Attendez Je vais vous afficher les screens Des strikes que j'ai reçu de cette vidéo Voilà Les screens sont en train de s'afficher normalement Youtube a su qu'ils ont fait une bêtise Alors ils me l'ont remis en ligne Mais s'il s'aurait été quelqu'un d'autre Il aurait tout simplement perdu une vidéo Il aurait tout simplement pris un strike Et c'est vraiment dommage Certains ne peuvent pas le comprendre Mais d'autres qui ont été youtubeurs Peuvent le comprendre Ou d'autres en tout cas Qui peuvent essayer de se mettre à ma place 810 vidéos sur ma chaîne 3 ans de travail Sur cette chaîne youtube 3 ans pour vous avoir vous A mes côtés Et vous perdre comme ça En un claquement Ca fait mal les frères Je pense que vous pouvez le comprendre Je pense que vous voyez De quoi je veux parler D'accord Je pense que vous voyez Qu'on se dit sur youtube Finalement on est pas en sécurité Notre chaîne n'est pas en sécurité Notre communauté n'est pas en sécurité Et bien ça fait mal au cul quoi Je vais vous expliquer pourquoi Vous vous rappelez Une fois je vous avais parlé De ma vidéo Merde Un gars une fille avec Tata Avec Tata on avait décidé de faire une série A l'époque quand j'avais 5000 abonnés Qui s'appelait Un gars et une fille Cette série avait tout simplement Pulvérisé les records des vues de ma chaîne C'est à dire que la vidéo J'avais 5000 abonnés Elle avait fait En une semaine 10 000 vues Le double de mes abonnés Cette série marchait plutôt bien Et une fois un youtuber A fait la même chose que moi Un gars et une fille sur GTA Avec sa copine Alors bien sûr Qu'il fasse comme moi Ca me dérange pas Comme je dis Je suis pas le genre de youtuber Qui crie au plage Je m'emballe les cocouniettes D'accord Je n'ai pas posé de contrat C'est pas moi qui a créé un gain de fille Voilà Ok on est d'accord Mais c'est un peu moins il y a Qu'on a trouvé l'idée Sur GTA de le faire D'accord On l'a fait La personne l'a fait Tranquillement On l'a pas emmerdé Lui par contre A osé Non seulement faire comme nous Et en plus venir nous striker Le mec A pris un gain de fille Et a snellé notre vidéo Con quoi c'était sa vidéo à lui Alors bien sûr Comme tu peux le deviner J'ai répondu à Youtube Youtube m'a striker Je leur ai envoyé un message à l'époque Qui avait duré à peu près Un mois de traitement Pour enfin avoir une réponse de Youtube J'ai attendu un mois Pour qu'il me réponde Pour me dire tout simplement Oui Nous allons nous occuper De l'autre personne Et nous allons remettre votre vidéo Et vous enlever strike Donc bien sûr Ils ont pu constater Que la vidéo était bien à moi Et pas à lui Donc bien sûr Ils se sont occupés du mec Et moi ils m'ont remis ma vidéo Ils m'ont enlevé le strike Con quoi il n'y a pas vraiment Une réelle vérification Derrière tout ça Vous voyez ce que je veux dire les gars Comme ça la vidéo avait été strikée Comme ça Vous voyez ce que je veux dire On se dit vraiment Qu'on n'est pas du tout en sécurité J'ai essayé vraiment Et j'essaie à chaque fois De respecter tout Et franchement Ces derniers temps Je n'avais pas du tout le smile J'ai essayé vraiment De vous faire plaisir Léa m'a dit n'oublie pas T'es là pour les faire rire T'es là pour leur faire passer du bon temps T'es là pour leur parler T'es pas là pour faire la gueule A chaque vidéo T'es là pour t'exprimer fort Et leur dire ce que tu penses Mais t'es pas là pour faire la gueule Ne fais pas de vidéo Elle m'a dit Pour dire que t'as reçu un strike Ils vont être contents les rageux Elle m'a dit fais la après Pour leur expliquer les choses Quand t'as plus le strike justement Donc c'est pour ça Que j'ai attendu les gars Parce que je sais Que ça vous aurait un peu dégoûté A vous tout d'abord Que je vous annonce que j'ai un strike Et en plus Ça aurait fait plaisir Aux petits cafards du net Donc j'ai préféré Attendre de ne plus l'avoir Pour vous donner Quelques petits conseils Alors les conseils Ce sont tout simplement Que mon partenaire m'a donné Il peut arriver Qu'il y a énormément De vidéos strikées sur internet Qui en fait Ce sont des personnes Comme vous et comme moi Qui les font strikées Ou des fausses entreprises Qui les font strikées Donc tout ça pour vous dire Que des fois Si vous avez des strikes Vous pouvez tout simplement Les enlever En contactant Youtube Alors bien sûr Faites attention De ne pas revendiquer un strike C'est vraiment très risqué Parce que si vous revendiquez Un strike Et qu'au final Youtube va faire une vérification C'est à dire qu'elle va vous mettre En haut du classement Elle va vérifier Elle va prendre du temps Pour vous Et en plus Si vous avez tort Vous risquez grave Il ne faut jamais Revendiquer une vidéo Toujours attendre un tout petit peu Et il vaut mieux Je dis bien Il vaut mieux Que la vidéo Elle parte Que vous avez un strike Un strike signifie tout simplement Que vous ne pouvez plus publier De vidéo En non répertorié D'accord Vous devez attendre 6 mois Pour que le strike s'enlève Je sais j'en ai déjà eu Vous devez attendre 6 mois Pour que le strike s'enlève Après 6 mois Le strike s'enlève D'accord Et vous n'avez plus de strike Mais attention Si vous en recevez un Et un deuxième après Le deuxième en fait Il consiste à ne plus Tu n'as plus le droit De faire de vidéo Tu ne peux plus faire de vidéo Pendant une semaine je crois Ou deux Je ne me rappelle plus exactement Je n'ai pas envie de dire de bêtises Le premier strike C'est un avertissement Le deuxième strike C'est une pénution C'est un time out Si vous préférez On te time out On t'enlève quelques temps Mais après La troisième erreur Ils ne vous préviennent pas Vous arrivez Ça fait chaîne indisponible Votre chaîne n'existe plus Ce que vous avez fait en 3 ans Ils vous l'ont supprimé en 10 secondes Vous avez beau avoir fait 10 000 vidéos Vous avez beau être sur Youtube Depuis 6 ans En 10 secondes Ils vous enlèvent Ce que vous avez fait en 6 ans En 2 secondes Top chrono Voilà Vous pouvez comprendre un tout petit peu Ce que j'ai envie de vous dire Je pense Vous comprenez un tout petit peu Le travail qui est là Beaucoup de fois Je me suis empêché de sortir Pour vous faire une vidéo Beaucoup de fois Je me suis dit Bon allez On ne va pas sortir On va plutôt rester là Et faire une vidéo Beaucoup de fois Je me suis dit Bon on ne va pas rester là Enfin on ne va pas sortir On va rester là On va sortir une vidéo Pour répondre un tout petit peu Aux abonnés On va leur faire une miniature On va leur faire une miniature Assez intéressante On va faire Beaucoup de fois Je me suis empêché de faire des choses Dans ma propre vie Pour vous les faire pour vous Pour vous divertir sur internet Alors oui Comme certains peuvent le dire Oui ça te fait de la youtube monnaie Et alors Vos parents Des fois Est-ce qu'ils font tous les travails Parce qu'ils les aiment Vos parents vous ont pas appris des fois Qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut Quand on dit Qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut C'est que des fois Tu fais un travail Que tu n'as pas forcément envie de faire Mais tu le fais pour pouvoir manger D'accord Mais crois moi que youtube Ce n'est pas le genre de travail Que tu peux faire Alors que tu n'as pas envie de le faire Parce qu'au début tu ne gagnes rien Tu gagnes 0€ au début Il faut d'abord que tu fasses des vues Que tu as des abonnés Pour que tu aies un partenariat Et au début Vu que sur youtube Tu fais comme moi Au début moi aussi Je faisais 10 vues 20 vues par vidéo Et je faisais 200 vues par vidéo C'est 10 pièces rouges que tu reçois D'accord Et le temps d'acheter un net gâteau A l'époque à 180€ Et le temps de te prendre un pc A 400€ Pour que tu rembourses tout ça Il t'aurait fallu au moins 7 à 1 an de youtube 7 mois A 1 an de youtube Pour pouvoir rembourser au moins 580€ Quand tu commences au début Parce qu'au début tu ne montres pas Au début c'est la galère Au début Et encore 7 à 1 an Certains youtubeurs pourront vous dire Quand 7 Entre 7 et 1 an Ils n'ont même pas gagné 500€ Il y en a beaucoup qui vous diront Moi ça fait Depuis plus de 2 ans Que je suis sur youtube Et je n'ai pas gagné 700€ Ou 500€ Et certains ils sont là depuis 1 an Les pauvres ils n'ont rien gagné Ils ont dépensé Les pauvres comme on dirait chez moi Et ils n'ont rien gagné Les pauvres C'est un risque youtube Si tu fais ça tout d'abord C'est par passion Après si tu peux gagner de l'argent Avec ta passion Tant mieux Vos paris vont vous dire Mon fils Si tu peux faire quelque chose Que t'aimes Et gagner de l'argent Dans ce que t'aimes C'est que tu as tout compris Et la vie Et tant mieux pour toi Mais mon fils Si t'es dans la merde Et t'es dans la galère Tu dois faire n'importe quoi Pour gagner de l'argent Pas donner tes fesses Mais tu dois faire n'importe quoi Cuisinier Plongeur Pas plongeur Je cherche les requins Non non Plongeur dans la vaisselle Tu vois Tu es toi à la vaisselle Tu sais ce que je veux dire On fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie Voilà Bref Moi je vous remercie en tout cas De m'avoir écouté De m'avoir regardé J'espère que vous avez compris Le sens de cette vidéo Voilà j'ai pris un strike Prévenez vos amis des fois Qui peuvent bien sûr Essayer de combattre quelques strikes Sinon pas forcément De droit d'auteur Parce que je sais que Beaucoup de youtubers Reçoit des strikes Alors que les pauvres En fait c'est des strikes Que d'autres personnes ont demandé Et youtube ne vérifie pas Toujours tout à 100% La preuve Sinon ils auraient pas Supprimé ma vidéo Et les remis Et ils auraient pas non plus Supprimé ma vidéo à l'époque D'un gaine fille Tout simplement Je pense que vous l'auriez compris Donc n'hésitez pas en tout cas A partager un maximum cette vidéo A la commenter A vous abonner Et bien sûr Si vous avez aimé ce débat Et si vous avez aimé ce que j'ai dit N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu En ce moment les gars Les pouces bleus Vous êtes un peu radins N'hésitez vraiment pas A appuyer sur les pouces bleus Je compte sur vous Moi je vous remercie Je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo N'oublie pas le like Ça me ferait extrêmement plaisir Je vous remercie Ah oui Dernière petite chose Monsieur Bean N'oublie pas d'aller voir Ma vidéo FIFA de tout à l'heure Tu vas te régaler Tu vas rigoler Tu vas t'amuser C'était vraiment 3-4 heures de montage Si vous pouvez Prendre quelques minutes Juste pour aller la regarder Ça me ferait extrêmement plaisir Et n'hésitez pas A donner votre avis N'hésitez pas non plus J'oublie très souvent A aller voir mon partenaire G2A Qui est dans la description Avec le code JMT Une petite réduction Qui fait toujours plaisir Et comme je le dis N'hésitez pas juste A aller visiter le site Pour voir si des prix De jeux vidéo vous intéressent Si vous intéresse Faites-vous plaisir Si ça vous intéresse pas Ben ça vous intéresse pas Voilà N'hésitez pas Tout est dans la description Je vous remercie Ah oui dernière Encore petite chose Ça c'est pour vous Râlez pas D'accord N'hésitez pas sur mon Twitter Arobas GameX13 Une Playstation 4 Plus Black Ops 3 A gagner La fin du concours Sera le 28 De ce mois-ci Donc dépêchez-vous Dépêchez-vous Le concours va bientôt finir Je compte sur vous Pour venir me suivre Pour venir retweet le concours Et pour suivre l'IA Et le partenaire Qui m'offre cette Playstation Pour pouvoir vous l'offrir N'hésitez pas Je vous attends également Sur Twitter Allez Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz